Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, je te propose de continuer à ajuster ensemble des équations de réaction avec ce nouvel exemple. Si tu as des difficultés, comme d'habitude, tu peux cliquer à tout moment sur le lien en haut à droite qui te mènera vers une vidéo de cours un peu plus détaillée. Ici, on va s'intéresser à cette nouvelle équation de réaction dans laquelle on repère des entités chimiques chargées des ions avec les ions H+, et les ions Al3+. On va donc voir comment est-ce qu'on doit procéder lorsqu'on veut ajuster ce type d'équation. La méthode est finalement au début la même que lorsqu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on va d'abord assurer la conservation des éléments chimiques en faisant l'inventaire de chacun des éléments présents. Donc on y va tout de suite avec l'aluminium qui est présent dans les réactifs une fois, et l'hydrogène qui est présent également une fois dans les réactifs. L'aluminium est présent une fois dans les produits et l'hydrogène est présent deux fois dans les produits. Comme je viens de te le dire, la première chose à faire ici, c'est de venir assurer la conservation de la matière en ajoutant si nécessaire des nombreux stoichiométriques pour assurer la conservation de ces deux éléments. Pour l'aluminium, rien besoin de changer puisque je vois qu'il est présent une fois de chaque côté. Et pour l'hydrogène, on vient ici rajouter le nombre stoichiométrique 2 devant H+, de manière à obtenir deux fois cet élément comme du côté des produits. Une fois qu'on a fait ça, on a assuré la conservation de la matière. On va maintenant s'intéresser à la conservation des charges électriques. Pour ça, je procède comme pour les éléments, je vais commencer par compter le nombre de charges électriques du côté des réactifs et du côté des produits. Du côté des réactifs, je vois qu'il y a deux charges positives excédentaires avec les deux ions H+, et du côté des produits, je vois qu'il y a trois charges positives excédentaires avec l'ion Al3+. On va donc chercher de nouveaux nombres stoichiométriques pour pouvoir assurer la conservation des charges, assurer la conservation des charges, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le même nombre de charges de chaque côté. Si on rajoute le nombre stoichiométrique 2 devant L3+, on va faire apparaître six charges positives du côté des produits. Et je peux également obtenir six charges positives du côté des réactifs, en venant multiplier ici par 3 les deux H+, déjà présents. Si je réécris ça proprement, 3 fois 2, finalement, le nombre stoichiométrique à rajouter devant H+, c'est 6. Et de cette manière, on a bien six charges positives du côté des réactifs également. La conservation des charges est maintenant assurée, on a six charges positives dans les réactifs et six charges positives dans les produits. Par contre, en modifiant ces nombres stoichiométriques devant H+, et Al3+, on a du coup modifié le nombre d'hydrogène dans les réactifs et le nombre d'aluminium dans les produits. En l'état, l'hydrogène, il n'y en a plus deux, mais il y en a six. Donc, pour en obtenir six du côté des produits, il va falloir rajouter le nombre stoichiométrique 3 devant H2. Et je fais bien apparaître 3 fois 2, donc 6 fois cet élément, sans modifier le nombre de charges. Pareil pour l'aluminium. En l'état, il n'y en a plus un du côté des produits, mais il y en a deux. Donc, pour en obtenir deux du côté des réactifs, je viens rajouter ce nombre stoichiométrique 2 devant l'aluminium. J'assure de cette manière la conservation des éléments chimiques, sans avoir modifié de nouveau le nombre de charges. Et avec ces nombres stoichiométriques, cette équation de réaction est maintenant ajustée. On a assuré la conservation des éléments et la conservation des charges électriques. J'espère avoir été clair sur cet exemple un peu plus technique. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions, et à bientôt !